Ma étudiante, la suivante. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Ministre de la Justice, Signe-les-Nus, M. le Ministre du Travail, M. les collaborateurs et les honorables députés. M. le Président, je suis pris un cadeau sur le TIS et le NACAR de la conscience. C'est vraiment, c'est une question. Mais je pense que c'est une question, parce que aujourd'hui, si un homme est en train, il s'est rentré dans la famille, dans la Assemblée Nationale, il s'est rentré dans la famille, il s'est rentré dans la famille, il s'est rentré dans la famille. Nous tous, en tant que parlementaires, nous dénoncés les violences faites aux femmes. Une violence physique, une violence morale. mais si vous pensez, avec tout ce qu'on peut dire, moi, les premiers jours, j'ai vu des hommes en opposition, des femmes, des femmes, mais si on ne l'aura pas, il y a des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, nous, un homme. C'est ce qu'on doit faire. Parce que, qui soit une femme qui se fait, une soeur, une femme de ta mère, il faut que les femmes, il faut que les femmes, mais il faut que les femmes, il faut que les femmes, il faut que les femmes, il faut que ce soit la vidéo. Donc, je pense que les hommes, sont en opposition, ils ont besoin d'avoir une femme, Il ne faut pas le supporter, ne le soutenir. Maintenant, nous sommes dans la jungle, nous ne sommes pas dans la barbaraire, nous ne sommes pas dans les idées, nous ne pouvons pas nous proposer, nous ne pouvons pas nous proposer des idées divergentes. Mais nous sommes dans la maison, nous sommes dans la maison, nous ne sommes pas dans la maison. Nous ne pouvons donc en déluquer ces deux femmes, nous ne pouvons pas nous proposer de la parole, pas d'un point de vue parlementaire, ce qui ne peut pas se dire, c'est tout ce qui nous dit. Nous avons les dents, nous ne sommes pas là. Ils sont tous deux parlementaires, et nous ne pouvons pas nous proposer de la parole. Nous ne pouvons pas nous proposer de les deux femmes, qui ne peuvent pas nous proposer le droit des hommes à s'éloigner. C'est lâche ! Et ça ne nous honore pas du tout ! A Ndez une femme ne veut pas nous répéter, je suis Aminata Gueye, je m'appelle, je suis dans un jour, nous n'avons pas la parole. Pour qu'on puisse te présenter avec les femmes ! A qui vous racontez ? Je suis là très grave Si vous n'allez pas maîtriser, vous en êtes avec une femme, vous en êtes avec une seule femme, Je vous remercie Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons parlé de la femme d'une femme. Mais c'est tout à fait normal. C'est ce qui signifie de la femme d'une femme. Elle est une femme d'une femme d'une femme d'une femme d'une femme. Elle est une femme d'une femme d'une femme d'une femme. Monsieur le Président, cette vision est venue. L'Assemblée nationale qui est incarnée dans la vie de la démocratie est devenu, aux yeux de certains, un lien d'expression d'antivaleurs. Au début de cette législature, nous nous avions fixé comme sacerdos de nous démarquer des mauvais comportements et pratiques notés lors des précédentes législatures. Ainsi, je refuse et moi-même j'invite toutes les honorables dames députées à cette Assemblée nationale-là de refuser que l'Assemblée nationale devienne le siège de violences basées sur le genre en vue des derniers événements survenus ce matin à l'hémicycle. La femme est souvent considérée comme le sexe faible, mais je sais que vous savez qu'on n'est pas le sexe faible, par certains hommes, soi-disant hommes aussi, qui se donnent le droit de toucher à son intégrité morale ou physique, comme l'a fait le collègue aujourd'hui sur notre soeur Aminia Inibi. Qu'en serait-il s'il avait un homme en face de lui, cet agresseur-là ? S'il avait en face de lui Bal Fofana, il n'aurait pas osé le toucher. Et ça, il le sait et nous le savons. Peu importe sa position, je rappelle que nous sommes en démocratie et cela nous donne le droit d'exprimer clairement nos positions, bien entendu, mais dans le respect et la courtoisie qu'il se doit. Je condamne avec la dernière énergie de cette violence à l'Assemblée nationale, allant par notre soeur et collègue Aminiaï, à ce septième jour des six jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et vous êtes témoins. Les médias sont là, les gens pourront être témoins. Et j'en profite pour rappeler à la responsabilité des organisations de droit de l'homme pour veiller à ce que ce texte soit puni. Aujourd'hui même, on voudrait savoir si ce texte sera puni ou pas. J'en appelle à la responsabilité des presses nationales et internationales. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale doit être connu de tous, vu de tous et doit être acté et puni. Les associations qui oeuvrent au respect des droits des femmes sont ainsi interpellées, en fait que c'est ce genre de pratique qui déshonore la femme mère du monde. On est à l'ère des femmes. La femme doit être vue, elle doit être entendue, elle doit être respectée. Elle ne doit pas être battue. Elle doit être regardée de bons yeux des filles. Et pour rappel, l'article 51 de l'Intérieur de l'Assemblée nationale, les députés pris en flagrant délit ou en fuite, après la commission des faits délectueux, peut être arrêtés, poursuivis et emprisonnés, sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, soyez prêts, parce que ça va arriver, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Khalidou Ouagé. Khalidou Ouagé absent. N'yalu Batchili. Sous-titrage Société Radio-Canada